Alors, la fameuse rencontre avec ce bébé, déjà une césarienne, c'est particulier. Vous avez pu la prendre dans vos bras et est-ce que votre mari était là ? Donc oui, Anthony était à côté de moi. Quand ils l'ont sortie, en fait, elle a avalé du liquide, donc ils me l'ont juste montré. Donc là, j'ai quand même versé ma petite larme et puis elle est partie directement derrière. Pour avoir les soins, oui. Oui, pour les soins. Je me rappellerai toujours, je me suis retournée. En fait, il y avait une vitre et je vois Anthony torse nu avec deux infirmières autour de lui. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut à poil ? Il attendait pour faire le pot-à-pot. En fait, oui, c'est la dame qui faisait l'anesthésie qui a explosé de rire et qui a dit non, non, mais c'est le pot-à-pot. Donc en fait, le premier pot-à-pot, oui, c'est Anthony qui l'a fait. Et puis après, on a été en salle de réveil à trois et là, ça a été vraiment nos premiers moments à trois. Vos moments de communion. Est-ce que vous avez ressenti ce coup de foudre, cet élan maternel que beaucoup de femmes décrivent ? Je l'ai vu, j'ai su. Non, pas du tout. Mais ça, on m'avait... Vous avez prévenu, ça commence à circuler. Le fait que ce n'est pas forcément évident. Ça, on m'avait prévenu, on m'avait dit, écoute, si tu n'as pas le coup de foudre, un bébé, honnêtement, quand ça vient de sortir, moi, je trouve ça moche, ça ne sent pas bon. Donc voilà, c'est normal, tu n'as pas le coup de foudre quand il sort. Je me suis dit que ça allait arriver, vraiment. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti du coup en le voyant ce bébé ? Les premiers jours à la maternité, c'était du baby-sting, quoi. C'était vraiment... J'étais là, je devais m'en occuper. J'ai fait énormément de baby-sitting, donc je sais comment ça fonctionne. Il fallait faire les biberons, il fallait la changer. Puis moi, je ne savais pas beaucoup me lever avec la Césarienne, c'était compliqué. Donc c'est vrai qu'Anthony, pour ça, a géré les bains, a géré quand même beaucoup de choses. Mais oui, à la maternité, j'étais un robot, quoi. Elle était là, à côté de moi, les gens venaient la voir, la prenaient à bras. Et en fait, je ne regardais même pas dans les bras de qui elle était, parce que j'étais contente de voir du monde, j'étais contente de partager ça. Mais je n'ai même pas eu ce truc de me dire, tiens, je vais la prendre pour faire un câlin. Non, je la prenais parce que je devais lui donner le biberon, parce que je devais la changer. Mais je n'ai même pas eu cet instinct de me dire, je vais la prendre contre moi et lui faire un câlin. Et puis, il a fallu rentrer à la maison. Oui, et c'est là que les premiers regrets sont arrivés. Je suis vraiment arrivée à la maison et je me rappellerai toujours, on est rentrés, on a déposé le maxi-cosi et là, je me suis dit, j'ai eu le poids de la responsabilité qui m'est tombée dessus. Et je me suis dit, là, maintenant, toute ma vie, j'ai perdu mon insouciance. Comment vous avez manifesté cette angoisse ? Vous l'avez dit déjà, votre campagne ? Non, mais de toute façon, mon visage, ce n'est pas mentir. Et du coup, c'était... Je ne me rendais même pas compte que ce n'était pas normal. C'est ça qui est dingue. J'ai lu des choses sur la dépression postpartum, je sais que ça existe. Et je pense que, de par mon métier où je suis indépendante, etc., je me suis toujours dit avant, oh mon Dieu, la dépression, c'est vraiment pour les gens faibles. Et puis, en fait, ça m'est arrivé. Et donc là, on se prend une fameuse claque et on se dit, mais en fait, j'ai tout pour être heureuse et je ne le suis pas. Et on ne comprend pas pourquoi. Et puis, je me suis vraiment dit, tout le monde vit ça et c'est normal. Et au fur et à mesure, c'est une fois, des copines... On est partis manger au resto avec des copines. Elles m'ont regardé, elles m'ont dit, Laurine, tu es en dépression. Je dis, ben non, pas du tout. Si, si, tu es vraiment en dépression. Et là, ça m'a mis la claque où je me suis dit, ok, là, je vais peut-être devoir me remettre en question. Comment Anthony a vu que vous étiez totalement à côté de vos baskets à l'époque ? Comment il a vécu ça, lui ? En fait, le problème, c'est que même nous, entre nous, on n'en parlait pas. On n'a plus aucune communication. On n'arrivait pas à trouver notre place ni dans notre couple, ni dans notre rôle de parent. Donc, ça a été hyper compliqué pour lui aussi. Dès qu'il pouvait prendre l'air, il était trop content de retourner travailler après trois semaines. Et moi, je me rappelle, je le jalousais. Je me dis, mais pourquoi il peut reprendre sa vie et moi, pas ? Et donc, c'était très compliqué entre nous à ce moment-là, vraiment. Vous êtes sentie un peu esclave de ce bébé ? Totalement. C'était vraiment ça. C'était cette responsabilité d'un petit être qui ne dépend que de moi, en fait. Oui, je sais, je comprends bien. Au point de vous séparer, vous y avez pensé ? Oui, on s'est séparé. Oui, on s'est séparé. On y a vraiment pensé. Puis, on s'est séparé, je pense, une semaine où on a vraiment été chacun chez soi. Et j'ai été voir une psy, à ce moment-là, je me rappelle, qui m'a dit, vous savez, vous venez de mettre au monde un bébé que vous ne connaissez pas. Donc, il y a certaines personnes qui ont ce coup de foudre. C'est comme dans la vie de tous les jours. Mais il y a certaines personnes qui ont besoin de connaître quelqu'un avant de l'aimer. Elle dit, donc, vous devez juste apprendre à la connaître. Et puis, j'ai parlé avec elle et elle me dit, mais vous avez besoin de quoi maintenant ? Moi, j'ai dit, j'ai besoin de partir, en fait. Vraiment. Et du coup, je suis partie une semaine. Lila avait deux mois. Je suis partie une semaine en cure de remise en forme où, en fait, j'ai dormi la moitié du temps. Juste pour avoir un moment off. Oui. Vous êtes partie sans votre fille ? Oui. Et là, ça vous a fait du bien ou elle vous a manqué ? En fait, d'abord, ça m'a vraiment fait du bien. Très égoïssement. Avant de partir, ça a été très dur parce que j'étais très jugée. Et j'en ai parlé à certaines amies. J'en ai une qui m'a dit un jour, mais comment tu peux faire ça à ta fille ? Et là, je me suis dit, waouh, donc on va trier. Il y a des personnes à qui, ouais, ça va. Et on va s'arrêter là. Et on ne va pas en dire plus. Parce qu'on sait que derrière, il y a le jugement. Et on le voit dans le regard des gens. On n'est pas bête. Et je n'en veux pas la personne parce que je n'aurais pas pu le comprendre avant de le vivre, en fait. Oui, je comprends. Au bout de combien de temps vous avez connecté avec votre fille ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment... Peut-être que vous allez me dire que c'est progressif. Vous êtes finie par tomber en amour d'elle, comme elle vous avait dit, cette psy. En fait, je dirais que déjà, quand elle a eu six mois, j'ai commencé à dormir. Parce que jusqu'à ces six mois, même si elle dormait, moi, je ne dormais pas. Et puis... Pourquoi vous ne dormiez pas ? J'étais en hypervigilance, non-stop. Inquiétude, est-ce qu'elle respire, est-ce qu'elle ne respire pas ? Oui, peur qu'il lui arrive quelque chose. Et c'est ça qui était très déroutant, en fait. C'est que autant je stressais tout le temps qu'il lui arrive quelque chose, autant ça m'arrivait de penser, de me dire, s'il lui arrive quelque chose, tant pis. Et là, ça, c'est le pire sentiment qu'on peut avoir. Et quand je la confie à quelqu'un, parce que je n'ai jamais aucun problème à la confier, je me disais, au moins, s'il lui arrive quelque chose, ce n'est pas moi la responsable. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Ce n'est pas parce qu'on regrette d'avoir un enfant qu'on ne l'aime pas. Ah non, non. On a le dos. C'est ça. Je pense qu'on peut regretter sa vie d'avant, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on ne va pas aimer son enfant. Il faut bien comprendre ça. C'est votre cas, cette phrase ? Oui. Vous regrettez votre vie d'avant ? J'ai regretté ma vie d'avant. Et il y a encore des jours, maintenant, où je me dis que c'était quand même plus facile avant. Après, je n'échangerais ça pour rien au monde. Maintenant, avec Lila, c'est vraiment un amour inconditionnel, comme on peut lire et en entendre parler, etc. Mais c'est vrai que, oui, il y a des jours où on regrette. C'est vrai que moi, je suis plus vigilante maintenant par rapport aux personnes qui m'entourent quand elles ont des enfants. J'ai une copine un jour qui me dit, elle me dit, oh mon Dieu, parfois je regrette ma vie d'avant. Et puis je me dis, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Mais je dis, mais si, parce que tu n'es pas un robot, en fait. Donc, tu as le droit de... C'est normal que ça te manque. Donc, cette liberté est quand même incroyable. On ne se rend pas compte de la liberté qu'on a avant d'avoir un enfant. Au bout de combien de temps vous êtes retombée sur vos pieds, tous dans cette famille ? Donc, déjà, il y a eu... Ça a été... Je n'ai plus vraiment eu ces regrets où je la regardais et je me disais, pourquoi ? Mais pourquoi je m'inflige ça ? Donc, je n'ai plus eu ça à partir de six mois. Puis de six mois, c'est un peu plus d'un an. Ben voilà, c'est robot. On vit, voilà, le boulot. Et puis, ce qui a été une énorme chance pour moi, c'était le premier confinement. Parce que j'étais à l'arrêt complet. Mon mari, lui, continuait à travailler. Et donc là, je me suis retrouvée en tête à tête avec ma fille. Et en fait, je l'ai rencontrée. Donc, oui, moi, je suis devenue maman. Elle avait un an, quoi. Et c'est vraiment ça. Je n'étais pas maman avant ça. Je suis vraiment devenue maman à ce moment-là. J'ai rencontré ma fille parce que je n'ai pas eu le choix, quelque part, que je n'ai pas pu la laisser parce que facilement... Alors, Anthony rentrait à la maison. Je disais, allez, maintenant, tu t'en occupes. J'ai fait ma part du boulot. Vous fuyez, en fait. Oui. Il faut s'en occuper parce que, voilà, robotiquement, on doit faire ça. On doit lui donner un mancher. Mais il n'y avait pas vraiment de connexion. Et à partir du premier confinement, du fait de, moi, ressentir cet amour incroyable, au final, quand j'ai vraiment pensé à partir, il y a un moment où, quand je suis revenue de ma semaine, je me suis dit, mais en fait, je crois que je vais quitter Anthony. Et puis, je me suis dit, non, parce que si je quitte Anthony, ça veut dire que je quitte ma fille aussi parce que je ne suis pas capable de m'en occuper sans lui. Donc, je me suis dit, si je quitte Anthony, ça veut dire que je quitte ma fille aussi. Et ça veut dire que je m'empêche, quelque part, d'avoir la possibilité, un jour, peut-être, d'avoir un lien avec elle. Et du coup, j'ai tenu bon. Et à partir du moment où il y a eu, justement, ce confinement, où j'ai commencé vraiment à m'épanouir dans mon rôle de mère, là, je me rappellerai toujours, un jour, je me suis dit, mais en fait, maintenant, je suis avec lui par choix et pas par obligation. Et donc, même notre couple a commencé à aller mieux à ce moment-là. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui vont se reconnaître, vraiment. Et ça me touche beaucoup, vous en parliez, parce que je suis sûre que cette émission va faire du bien. Et c'est important aussi d'en parler pour déculpabiliser ces femmes. On devient mère et on ne l'est pas du jour au lendemain. Non. On devient mère et on ne l'est pas du jour au lendemain.